Il a dit à David, tu seras appelé sacrificateur, selon l'ordre de Mèche, Sédèque. Ça c'est ce que la Bible dit. Il a fait de nous tous un royaume de sacrificateur. Amen. Ce qui nous a donné l'accès libre, dans sa présence, est-ce que toi et moi nous entrons librement dans la présence de Dieu? Si on a du mal, c'est qu'on n'est pas encore justifié. C'était une génération que Dieu ne voulait plus supporter. Il a dit que la femme de toute chère était déjà arrêtée. C'est qu'il fallait qu'il détruise la génération. Et là, on venait de lire, dans Matthieu, dans le cadre, la Bible dit, les gens mangeaient, les gens vivraient, les gens se mariaient. Ça voulait dire que les gens ont leur préoccupation. C'est ce que la Bible dit, que l'île ne cherche l'intérêt de Dieu, mais tout le monde cherche son propre intérêt. La Bible dit que la génération a été. mariage ou pas mariage, il faut hériter le royaume des cieux. La Bible dit, cherchez préviens le royaume des cieux. Et le reste, on s'est attendu. Parfait-dessus tout, on ne voit jamais la gloire des cieux. Noé était trouvé juste. Si la Bible dit qu'il est trouvé juste, c'est que c'était un homme qui craignait Dieu. Mais écoutez, lorsque Dieu l'a trouvé, il a donné cette instruction. J'en fais dans le message, écoutez bien. Il dit Noé, construis-moi l'âge. Amen. Construis-moi l'âge. Construis-moi l'âge. Parce que je me détruis, mais j'ai encore l'amour. Je me ressaisis. Si Dieu s'est ressaisi de détruire les hommes sur la terre, il se fait ressaisir à cause de ta présence de Jésus sur la terre. Amen. C'est parce que ta famille devait périr depuis longtemps. C'est parce que c'est aujourd'hui qu'on a travaillé dans la famille. C'est parce qu'ils sont sacrés. Le jour où on dit qu'on s'amène pour ta famille. Tu es un chadrache de ta famille. Tu es un abénégo de ta génération. Tu es un homme de cette génération. Tu es un homme mis à part pour Dieu. Pour sauver beaucoup de personnes. Tu es un homme Moïse. Il faut en libérer beaucoup de leur captivité. La génération de Noé. Dieu est dans l'instruction à Noé. Construis-moi l'arche. Écoutez Dieu. Vous vous dites que c'est un architecte. Il dit Noé. Il dit que l'arche aura pour longueur 300 coudées. Il dit que la largeur de l'arche sera de 50 coudées. Il dit que la hauteur sera de 40 coudées. Et c'est le même Dieu qui a dit à Moïse. Tu me construiras les tabernacles selon le modèle que je vais te révéler. Donc ça voulait dire qu'au mesure que Dieu te donne, il ne faut jamais ajouter tes mesures. Ça voulait dire que à ce que Dieu t'a dit, n'ajoute pas ce que tu peux te dire. Parce qu'il a dit, tu n'ajouteras ni, tu ne rétrancheras non plus à la parole de la prophétie. Parce que si tu l'ajoutes, tu vas couler. Et si tu l'étraches, tu vas couler. Il dit Noé, lâche, il y aura les déluches. Mais pour que tu ne coules pas, pour que tu ne fasses pas naufrage, il aurait fallu que l'âge contienne les mesures. J'ai à te dire, si tu veux que ta vie avance, c'est que l'âge, ta vie, doit marcher selon les normes de Dieu. Si tu veux que ton mariage vienne, selon la grâce de Dieu, il faut marcher selon les normes de Dieu. Mais l'éternel, c'est celui qui a besoin de faire corps. L'éternel, c'est celui qui te fera ma mère. C'est celui qui te révélera dans ce pays. C'est le Tout-Puissant qui te bénira. Je vous souhaite le bonheur. J'ai à te dire, si tu veux que ta vie, ta vie, ta vie, ta vie, ta vie. Il a dit, Noé, construis l'âge, voici les mesures. Et ça, ce qui te fait rouler, c'est que tu n'utilises pas la vraie mesure. Mais la vraie mesure, vous voulez connaître une des mesures, c'est l'obéissance à l'éternel. La Bible a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pourquoi Saûl, qui était roi, a échoué à Kulaki, parce qu'il est sauvé, il est sauvé. Soit le mari est l'adultère, soit c'est la femme. L'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. L'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra, qui vivra, qui vivra, qui fera quoi ? Les gens sont en train de faire naufrage. Les ministères sont en train de faire naufrage. Parce qu'ils ne marchent pas selon l'intégrité divine. Amen. Quand tu ne marches pas selon Dieu, c'est que tu finiras par couler. Amen. Ce n'est pas la mesure de Dieu. L'adulté n'est pas la mesure de Dieu. La sanscellerie, ce n'est pas la mesure de Dieu. Ce que nous nous donnions, le péché n'est pas la mesure de Dieu. Celui qui péche va couler. C'est l'âme qui péche, c'est l'âme qui péche, c'est l'âme qui péche. Si l'éternel ne bâtit pas la maison, c'est qu'il la bâtisse, la bâtisse, hein ? Enfin ! Beaucoup de ministères ont fait l'ouvrage. Parce qu'ils ont utilisé la mesure qui n'était pas exacte. Comment doit-il être un serviteur et un servant de Dieu ? Il doit craindre Dieu. La Bible dit, hors-saint la sanctification, personne ne verra la gloire de Dieu. Si tu ne marches pas dans la sanctité, tu vas faire l'ouvrage. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Mais ce que je sais, c'est que c'est noyé. Amen. Diriger le peuple dans le péché, c'est que c'est noyé. Amen. Si tu ne marches pas dans le péché, tu vas faire l'ouvrage. Il y a un an ici à Paris, qui est un an à qui on va donner. Tu vas respecter, ma mère, je vais aller ici. Tu vas faire l'ouvrage, je vais faire l'ouvrage. Amen La Bible dit ceci Dieu est resté le même Hier, aujourd'hui, éternellement La Bible dit ceci encore Qu'il est resté le même Hier, aujourd'hui, éternellement La Bible dit encore ceci Dans Jérémie 1,12 Il dit qu'il veille sur sa parole Pour l'accomplir C'est que Dieu n'a pas changé Les générations ont changé Les hommes ont changé Mais Dieu est resté sur son trône Il crée sur ce qu'il avait dit Parce que ce qu'il avait dit arrive C'est le même qui appelle les choses qui n'existent C'est pas l'existence C'est le même qui fait changer ta vie Par contre, il faut se caler l'eau Mais ce qu'a appliqué dans les yeux exacts Et les yeux, il n'a pas changé